La présidence de l'UDPS Tisekedi du vendredi 12 juillet 2024. La présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDP Tisekedi en sigle a tenu ce vendredi 12 juillet 2024 une réunion extraordinaire. L'UDPS Tisekedi a examiné tour à tour la situation sécuritaire du pays, la situation sociale de la population et l'expression de frustration de quelques cadres du parti. 1. Concernant la situation sécuritaire du pays, l'UDPS Tisekedi salue les efforts que ne cesse de fournir son excellence M. Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, président de la République, chef de l'État, le gouvernement ainsi que l'ensemble des forces de défense et de sécurité de la République dans la protection du territoire national contre les veilléités expansionnistes du Rwanda. Renouvelle sa loyauté à son excellence Félix Antoine Tisekedi Tchilombo et lui garantit un accompagnement indéfectible dans la réalisation de ses missions, particulièrement dans la recherche du retour de la paix à l'est de la République. encourage le gouvernement de la République à redoubler d'efforts pour mettre fin au phénomène Koulouna et toute autre forme de banditisme urbain dont est victime la population dans certaines contrées du pays. Par rapport à la situation sociale de la population, l'exécutif national de l'UDPS Tisekedi salue le discours programme du gouvernement de la République et encourage Mme la Première Ministre à en poursuivre l'exécution sans faille pour répondre rapidement aux attentes des citoyens congolais. Exhorte le gouvernement de la République à pérenniser les acquis du premier mandat du chef de l'État sur le plan social, notamment la gratuité de l'enseignement primaire et le PDL 145 territoires. Rassure le peuple congolais de demeurer à ses côtés pour encourager le gouvernement de la République a multiplié des efforts pour trouver rapidement des solutions à la situation sociale de la population. 3. Sur la situation du parti, l'UDPS Tisekedi rappelle aux combattantes et combattants que lors des assises du parti tenues acquissantes du 6 au 7 janvier 2023, plusieurs résolutions ont été prises, notamment la résolution numéro 02, bar UDPS, bar CDP, bar 2023 de la Convention démocratique du parti, conférant des attributions particulières au secrétaire général, définissant la stratégie électorale, la restructuration des organes des bases du parti, ainsi que l'habilitation du secrétaire général à engager pleinement le parti. Rappel également que lors de son congrès extraordinaire tenu en date du 26 août 2023 en scellé, trois résolutions majeures ont été prises, dont la résolution 01, bar UDPS, bar CON, tiré extra, bar 23, du 26 août 2023 coulée dans le procès verbal du congrès extraordinaire de l'UDPS Tisekedi, portant reconduction de son excellence Félix-Antoine Tisekedi, Chilombo en qualité de président du parti et haute autorité morale de référence pour un nouveau mandat de cinq ans. Son investiture comme candidat du parti à l'élection présidentielle de décembre 2023 est la confirmation du pouvoir donné à l'honorable Augustin Kabou Yachilomba, secrétaire général, avec pouvoir d'engager pleinement le parti pendant cinq ans. Note que la légitimité du pouvoir de l'honorable Augustin Kabou Yachilomba, tel qu'issue de l'organe suprême du parti, le congrès, ne peut aucunement être remise en question par quelques personnes frustrées pour des raisons purement personnelles. Renouvelle sa confiance à son excellence Félix-Antoine Tisekedi, Chilombo, président du parti, et à l'honorable Augustin Kabou Yachilomba, secrétaire général. Encourage l'honorable Augustin Kabou Yachilomba à poursuivre sans désemparer l'exécution des recommandations et résolutions de Kisantou, dont les prémices ont conduit le parti à une large victoire lors des élections générales de 2023-2024. Prends acte du rétrait de l'exécutif national du parti, des membres ayant participé à une réunion irrégulièrement convoquée et tenue à un endroit non approprié en date du 11 juillet 2024 et invite le secrétaire général Augustin Kabou Yachilomba à prendre urgentement les dispositions utiles pour supplier à ses départs volontaires. Paix à Kinshasa le 12 juillet 2024. Je vous remercie. La liste des membres de l'exécutif ayant pris part à cette réunion extraordinaire. Il s'agit de 1. Augustin Kabou Yachilomba, secrétaire général. 2. Jean-Tezo Kiansi, secrétaire général adjoint. 3. Daniel Asselo Okito-Wakoi, secrétaire général adjoint. 4. Godefroy Stanislas Shimanga, secrétaire général adjoint. 5. Gisèle Bansiem, secrétaire général adjoint. 5. Honorable Kassan Dacadie Césercas, 6. 7. René Moulaye Tchiboui, 8. Célestin Besembe Bekanga, 9. Brigitte Mateta Makenda, 10. Loukousa Lea Nixon, 11. Maboya Damazo Ani, 12. Léon Zindula, 13. Pabolangi Anj, 14. Edith Lukuna Ouabantu, 15. Irène Kansa, 16. Barouti Limbaia Clément, 17. Konga Yamankoy Martin, 18. Mpabaki Kwanga Raoul, 19. Petit Ebene de Jean-Robert, 20. Nzuzi Soadi Gabriel, 21. 21. Yombo Thier, 22. Micho Kitete Tchilomba, 23. Gaston Moutombo Loukanda, 24. Berthe Kennedy Isakong, 25. Joachim Moukwassa, 26. Daniel Moussango, 27. Mounidilou Marie-Josée, 28. Omenangandou Véronique, 29. Béamoutouk à Geneviève, 30. Divin Maloumba Kapinga, 31. Bazamundongo Grégoire, 32. Siala Koulamedar, 33. Okitokoma Oungandoubi Victor, 34. Mondadi Joël, 35. Kenza Stanislas, 36. Katalay Gabriel, et 37. Théo Gombo. Jocs B knot. Jocs B knot. D�� Speak K� Viplik.